salut alors cette fois ci 16e vidéo de the last story alors dans la vidéo précédente j'ai accepté une espèce de enfin une quête je pense que c'est une quête principale vu que je suis arrivé au 20e chapitre donc j'ai accepté d'aider Horace là c'est dommage que j'ai pas une banane à lui foutre ouais donc j'arrête mes conneries j'ai accepté de venir aider Horace à retrouver sa femme dans ce manoir hanté c'est plutôt flippant pour l'instant il y a pas mal de suspects etc ah bah tiens ça ça va pas renoncer encore lui ça c'est l'espèce de gros porc que j'avais rencontré voilà terracore le 27 quand même c'est l'espèce de gros porc que j'avais rencontré dans 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 l'entrepôt des ouais dans l'entrepôt des voleurs ou quelque chose comme ça là où il y avait Zoran alors je sais pas trop comment je vais pouvoir faire je vais peut-être pouvoir lui infliger une glissade il va pas essayer de lui mettre une glissade il faudrait en fait que j'arrive à le à envoyer une attaque voilà une attaque d'assaut ce qu'il y a c'est que j'arrête pas et bien là beau gosse elle est sur le côté là mais j'arrive pas à aller plus tiens voilà j'ai réussi j'ai réussi alors vous voyez je suis pas wow ah non c'est pas ça j'ai réussi finalement assez vite oh putain bah moi aussi ça peut aller hyper d'arrivée plutôt vite juste hop j'essaie de soigner tout le monde ça c'est fait normalement il devrait venir sur ma gueule si je suis pas de connerie à l'aide voilà j'ai réussi à lui refaire mon attaque à ce soir c'est pas facile on peut essayer de se mettre à couper mais se mettre à couper c'est un peu le bordel au milieu d'être tombé etc alors là bas je vais m'enlever ça oh putain le way il s'est bien fait défoncer voilà je vois encore une attaque à saut ça va il est quasi mort oh putain oh putain oh putain oh putain oh putain je vais essayer de soigner je vais essayer de soigner tout le monde là au maximum on va dire voilà alors il est juste ici ah bah ça y est on a réussi à le flinguer alors il était quand même niveau 27 donc euh il est quand même vachement puissant par rapport à moi attaque magique plus simple bon ça va c'est plutôt sympa c'est un combat assez euh assez délire en gros c'est la même technique que la première fois qu'on l'a rencontré bon sauf que là on est dans un environnement un petit peu différent faut essayer de se mettre ici sur les côtés des tombes je crois pas qu'on puisse ah si on peut même se mettre ici bon sauf que lui généralement il était plutôt au milieu par contre on peut pas se caler derrière les tombes ici donc c'est vraiment sur les côtés ou sur le devant ou éventuellement avec les avec les tombes ici d'ailleurs c'est ma tombe s'il vous plait bon on va peut-être pouvoir rentrer dans ce film du manoir alors normalement on peut pas rentrer ici je sais pas si y aura ça va peut-être pouvoir euh oh putain y'a un gamin d'accord y'a que moi qui peut le voir visiblement et puis cette fois-ci la porte elle est ouverte elle est ouverte et des bruits flippants là il y a des bruits flippants là il pourrait être Meredith il y a une serrure ici de ce côté là il y a une porte c'est visiblement la seule porte donc ben je vais pas réfléchir plus longtemps ça fait flipper là ils mettent des musiques de Resident Evil et moi si je joue pas à Resident Evil c'est pour une bonne raison ça parce que ça me fait flipper d'accord mais il est encore là c'est bon celui-là jamais crève du coup ça va pas ah d'accord il est par contre il est level 25 j'ai essayé d'aller me débarrasser des squelettes ici ça serait peut-être plus intelligent il serait peut-être plus intelligent je vais le voyer carrément de mon côté j'ai essayé d'attirer son attention et allez je suis pas encore assez prêt pour l'attirer là ah d'accord ah mais ah il y a un foutu squelette qui est en train de qui vient chercher tout le monde en fait ah non ah merde putain je vois rien hop bon finalement je vais peut-être pas me faire chier à me mettre à couvert je vais essayer de de l'attaquer directement comme ça alors d'accord c'est soit à l'autre gel soit c'est brisable je vais faire brisable et s'il y a plus par terre si je dis pas de conneries conneries on sait rien oh la la tassette c'est bordel il a fait il a fait pouvoir l'attaquer avec les deux halos en plus tiens voilà glissade je crois que c'est ça ah bah non c'est juste que j'ai envoyé mon attaque rafale et ça va dû faire pas mal de dégâts Oh ! Est-ce que je... Est-ce qu'il y en a encore ? Qu'est-ce que tu parles ? L'Horice est avec moi. Je vais te retrouver dans le cimetière pour aller chercher mes potes. Merci ! Non ! Oh bah vas-y mais c'est juste des petites chauves-souris qui m'ont tué, c'est n'importe quoi. Ils m'ont grignoté le visage. Alors rentrez avec moi les mecs là, j'ai peur. Il y a encore un livre. Le Maître Denos, alors ça je sais pas qui c'est. Le Seigneur est un être méprisable, je lui ferai payer ce qu'il a fait. L'heure du rituel approche. Il ne me reste plus qu'à organiser les sacrifices. Alors ses exigences augmentent chaque jour. Ce démon a déjà obtenu 4 vies. D'accord, 4 vies c'est quoi ? Ca fait penser aux servantes qui ont été virées. Alors, mais mon heure approche. Je serai bientôt un souverain immortel à la tête d'une légion de morts vivants. Oh putain c'est plutôt cool. Je ne sais plus qui je suis. J'ai sacrifié tout ce que j'avais. Même les membres de ma famille. Oh putain. J'ai le sentiment d'être lié à jamais à ce démon. Mon âme est corrompue, mon coeur plus sombre que la nuit sans lune. Que une nuit sans lune. Alors, je ne peux plus reculer. Il ne me reste plus qu'une chose à accomplir. J'abandonnerai ce corps pour accomplir le rituel et entrer dans l'éternité. D'accord, il va s'auto sacrifier. Alors comment il s'appelait déjà ? Dinos c'est ça ? Dinos. Par contre faut que je me retape tout ça. C'était juste pour avoir le nom. Dinos. Dinos visiblement c'est celui qui est à l'origine de tout ça. De tous les sacrifices. On est revenu dans le hall. C'est quelque chose qui est brillant sous l'éternité. Ah, c'est la fameuse clé. A mon avis je ne vais pas pouvoir la récupérer si facilement. C'est ce qu'il y a à l'autre. Dinos. 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 la lumière je crois que justement j'ai une épée de lumière si je dis pas de connerie ça va attirer tout le monde pour que les les mages puissent envoyer leur sort hop qui sade j'ai foutu par terre et là attaque de feu je suis vraiment compliqué par le système de combat moi je trouve vachement dynamique et qui va simplement génial quoi il n'y a rien d'autre à dire hop il y a rien à fumer et voilà voilà encore une fois on voit l'espèce de dame bleue là comme ça qui sont en train de monter qui vont réanimer qui vont réanimer les autres tiens je l'attire troisième à mon avis voilà troisième armure le halo s'est dissipé enfin il est un petit peu loin en fait c'est juste ça ça va les attaquer avec le feu même si c'est pas leur sensibilité ah bah même la glissade alors où est-ce qu'il est dernier ah d'accord c'est juste encore la lumière bleue qui va ah non il en reste un là c'est bien ce que je me disais allez bien là les deux qui ont encore une âme voilà qui est ici enfin une âme espèce d'armure je sais pas si c'est là on se garde on peut les flinguer quand même assez vite parce qu'il peut aller ah non il est où ah non salaud d'accord il a a fait chier il a il a ramené j'avais pas fait gaffe il y a un squelette qui a ramené qui a ramené quelqu'un d'ailleurs je dis quelqu'un parce que je sais pas qui c'est d'accord ils ont amené oras oras c'est qui oras c'est le well donc bah on l'a vu que je vais devoir aller récupérer dans le foutu cimetière alors maintenant il faut que j'essaie de me concentrer sur justement mes potes aussi parce que j'avais pas fait un squelette qui ramené tout le monde dans le miroir par contre là ça devient interminable voilà j'attendais en fait que que yurik envoie sa foutue magie jack s'est débarrassé de celui-là et je crois qu'il lui reste plus pour lui voilà il n'y a personne pour soigner en plus c'est un petit peu la merde voilà donc ça c'est fait bordel oh c'est quoi ça ? ah d'accord l'espèce de boule bleue en fait elle a explosé il faut que je les retourne dans le foutu cimetière pour aller récupérer les corps alors vous voyez toutes les sauvegardes là elles ont disparu et malheureusement j'ai bien peur que je me retrouve encore avec un problème de save mais bon je vais essayer de faire un maximum de vidéos c'est pas trop grave alors bah tiens la cour elle est juste ici par contre quand il y a ce truc là ça fait quand même mal donc je vais je vais me mettre une bombe en plein milieu comme ça je vais pouvoir me soigner pour pouvoir ouvrir les différents cercueils j'ai l'impression que j'entends des petits bruits là je sais pas si c'est si c'est Horace c'est les autres qui sont dedans ça fait chier t'in je vis à côté à chaque fois encore alors je suppose qu'ils sont dans les deux derniers voilà donc là c'est et donc ici il doit y avoir Horace bon en tout cas j'ai récupéré une petite clé en noir là qui va me permettre d'ouvrir un d'ouvrir un passage je crois que c'était plutôt par là qu'est ce qu'il se passe qui est ce qui a gueulé comme ça je crois pas avoir rêvé j'entends c'est ici là derrière ah non encore les souris ah voilà je suis encore mort elles sont sacrément sacrément puissantes ces foutues ces foutues chauves-souris alors voilà je vais pouvoir utiliser la clé ici non bon je ne peux pas l'ouvrir Horace ? bon laissez ce genre de chose à moi il est quand même un peu fort que moi en infiltration merci merci je vais vous sauver oh oh Horace qu'est-ce que fait ? oh 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 Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un coffret ? Un squelette ? Oui, c'est le vampire Nebelus ! Comment ça pourrait être ? C'est un vampire ? Tu es chouette ? Non, c'est vrai ! Mais il devait avoir été blessé depuis sept ans ! Qu'est-ce que tu parles ? Je t'ai dit que je suis un archeologiste ! J'ai vu ce truc dans le texte ! Nebelus est immortel ! Il devrait y avoir un moyen de le vaincre ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Faites-le ! Nous ne pouvons pas le faire ! Tu ne peux pas le faire ! Ce n'est juste pas clair ! Peut-être que nous devons ouvrir le point de vue, mais nous devons attendre là-bas ! Oh ! J'essaie de me rappeler ! Juste attendez ! Les vampires devraient avoir été blessés ! Allez ! Ah ! Je l'ai obtenu ! C'est silver ! Est-ce que j'en ai ? Alors je vais vérifier ! Rapière ! Rapière c'est une arme en argent ça normalement non ? Pas ! Masse d'ogre ! Arme de type machin ! Type feu ! Rituel ! Hop ! Hop ! Épée ! Tailler dans l'os contre les morts vivants ! Lame reptide ! Gladiateur ! Ça c'est des claves gurak ! Voilà ! C'est pour ça qu'en fait je ne vends pas mes armes ! Mes armes pardon ! C'est parce qu'on peut tomber une fois comme ça sur un ennemi qui va demander d'avoir... D'avoir une épée particulière ! Alors là c'est toujours gurak ! Là ça aurait visiblement rien à voir ! Aucun bonus ! Bon bah visiblement j'ai pas vraiment d'armes en argent ! Je sais pas si je peux aller dehors ou quoi ? Si je m'éterme ça fait quoi ? 16 ! D'accord il est en train de me tuer tout le monde ! Enfin là c'est un big accord ! Un big bordel ! Non non ! Faut pas le taper ! Moi ce que je veux c'est essayer d'aller dehors pour aller chercher la bombe ici ! Alors là si je peux avoir les 3... Les 3 allos d'un coup ! En fait c'est bon ! Allons ! Non mais il faut que j'essaie de voir ! Environment là y'a pas quelque chose que je peux... Que je peux viser ! C'est pas le flinguer ! Parce que ouais vraiment là les points faibles c'est... Je ne peux pas le viser ! Une arme argent vous permettra d'en venir à bout ! Ah ! Flèche d'argent ! Bah ouais comme par hasard j'ai zéro flèche d'argent ! Il sent tout seul du tout ! Parce que bon c'est vrai que c'est pas... Je vois même pas les dégâts que je lui fais en fait ! Ça lui fait rien du tout ! Alors là j'avoue que j'y piche pas grand chose hein ! Ça fait euh... Des équipements en argent en fait j'en ai pas ! Donc ça fait un peu chier ! Ah ! Flèche d'argent voilà ! Ouais mais j'en ai qu'une ! Ah ça y est regardez ! Grâce à la flèche d'argent j'ai réussi à lui dégager ce machin là ! Ah il s'enfuit ! Il s'enfuit quoi ! D'accord ! Non 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 ! Et alors ? Encore une flèche d'argent ici à récupérer ! Bon c'était un peu space quand même parce qu'il a fallu que j'attende un bon bout de temps pour avoir euh... Pour avoir ces foutues flèches ! Alors là il y a encore le gamin ! Mais visiblement il est parti par là ! Je sais pas ce qu'il fout ! Ah ! Il est encore invulnerable ! 0 ! Voilà ! Allez vas-y ! Envoyez la sauce les potes ! N'en a pas de mal ! C'est ce qui est derrière tout ! Les vampires aiment les humains pour soutenir leur vie ! Et les femmes c'est une chose ! C'est une chose ! C'est une chose ! C'est même carrément sympa ! Alors par contre c'est un petit peu bizarre ça parce que les... Les mages en fait ne me touchent pas ! Ils envoient leur sort euh... À l'autre bout de la main ! Ah non ! Eh ben ! Oh bordel ! Il m'a craché à la face ! Voilà ! Il a trouvé notre camp ! Il est toujours en train de se passer ! Apporte-le et laisse-le avoir ! Ah ! Deuxième moment j'arrive pas à attirer son attention ! Eh viens là ! Il te défonce là ! Il va de moins en moins vite j'ai l'impression aussi ! Par contre maintenant on se trouve plus de... ...de flèche d'argent ! Ah ! Ah ! Il n'arrête pas de s'enfuir ! De toute façon il va finir par s'arrêter normalement ! Pour moi à chaque fois ! Hop ! Des flèches d'argent ici ! J'ai vu encore le gamin ! Ah non ! Ah ! Il est encore invulnerable ! Master Zale ! C'est mieux de se passer quand c'est trop dangereux ! Oh la ! Putain ! J'ai réussi à le toucher mais... C'était un sacré bordel ! Ah d'accord ! Donc lui bon c'est fini pour Horace ! Mon mari ! Meretit est encore en vie ! Si on a tué cette chose ! Meretit sera sauvé ! Ok ! On a des flèches d'argent ici ! Alors je ne sais toujours pas qui c'est ce gamin ! Mais on va voir des informations un petit peu plus tard ! Voilà encore le gamin avec les flèches ! Mais viens là que je te stag ! Une flèche d'argent ! De toute façon là je vais en avoir largement assez ! Ah non ! Voilà ! J'ai réussi à m'enfuir avant de vous faire hébété ! Je recalme une flèche d'argent à la face ! Ah il veut passer par ici ! Ma femme ! Meretit est encore en vie ! Meretit ! Si on a tué cette chose ! Meretit sera sauvé ! C'est plus comme ça ! C'est un travail d'un homme pour lui envoyer des coups pour l'instant ! C'est pour ça qu'il met un sacré du temps à claquer ! Alors il faudrait vraiment que je l'enchaîne mais comme il est en train de se déplacer à chaque fois ce salaud ! C'est un petit peu lourd ! De toute façon comme je l'ai dit j'ai l'impression d'avoir aussi ! Ah non ! Ah non ! J'ai été bêté ! Ah non ! Il est encore invulnerable ! Master Zale ! C'est mieux qu'il va falloir quand il est en train de se déplacer ! C'est mon garçon ! Qu'est-ce que tu fous quoi ! Putain je voulais avancer ! Alors ça c'est un truc qui est mal foutu dans le jeu je trouve ! C'est que quand on veut avancer au travers des ennemis par exemple ! Bon aller derrière eux ! Ben en fait comme les attaques sont automatiques on envoie toujours des coups d'épée et... Ça je trouve ça un peu mal foutu ! Ah oui ! T'allais elle était bien cramée ! Ah non ! Ah ! Il est encore invulnerable ! Zale ! Nous ne pouvons pas faire quelque chose comme ça ! Waouh ! Voilà ! Allez tu vas crever quoi ! C'est fini là ! Voilà ! J'ai réussi à l'avoir ! J'ai eu une faucheuse ! C'est une arme maudite aussi visiblement ! Il est mort ! Nous pouvons rentrer à la maison ! Waouh ! Bah rentrer à la maison oui mais tout bien tout à fait ! Oh il est un petit pote, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que Meredith ? Oh mon pote ! Oh Meredith ! Oh Meredith ! Tout le monde est en train de voir toi ! Mon amère Meredith ! Je n'ai pas peur, je suis très heureux que tu m'as rescuées ! Merci ! C'est la chine ! Chating ! Je ne sais pas ! Je n'ai pas peur ! Ah ! Donc tu ne vins pas s'il y avait arrêté, Sала ! S'il y avait... Je ne sais pas de quoi tu disais ! Vous avez, euh, pissé vos panties là. Quoi ? Il se plaît. À l'heure, notre nuit dans la mansion de la haute est terminée. Je ne sais pas vraiment qui ou quoi ce garçon dans la mansion était. Mais je pense qu'il est resté en paix maintenant. Cette mansion était déroulée par des vrais rumours. Mais maintenant, c'est comme qu'il y a un calme sur le lieu. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de drôle qui va se passer ici. Plus. Bon bah c'était un donjon carrément sympa je trouve. Assez original, flippant. J'ai passé un bon moment ici. Mais bon, n'empêche que ça n'apporte rien, on va dire, au scénario pour l'instant. Hop, c'est à moi de bouger, c'est vrai. Ça apporte pas grand chose au scénario pour l'instant. Mais c'est pas non plus un problème. Alors, c'est dommage que j'ai pas de banane, j'aurais bien voulu le faire tomber encore, le petit gamin. C'est pas grave. Je vais pouvoir donner les plumes, je pense, à la femme, là. Quatre échantillons de fil angélique. Teinture étonnante. Ok, bon bah c'est cool. À ma donnée, enfin, encore que, les teintures ça ne m'intéresse pas vraiment. Vous pouvez désormais rendre votre équipement invisible dans le menu teinture. T'es sérieux quand tu dis ça? C'est-à-dire qu'on va être tout nu? Ah, d'accord, c'est peut-être ça, là. Teinture noire. Non, c'est pas ça. Alors, ça s'appelait teinture étonnante. Je sais pas si c'est dans les trucs transparents, là. Violet, marron, noir, métallique, truc ébène. Oh, d'accord. Oula. Non, non, remets ton truc, là. D'accord, donc c'est ça, en fait. À mon avis, j'ai débloqué, là, le truc invisible. Donc, je peux enlever visiblement que le haut, à émite. Là, c'est peut-être mieux, mais bon, je vais peut-être pas faire le port non plus. Donc, visiblement, c'est ce que j'ai débloqué. La possibilité de... D'enlever, enfin, de faire disparaître les habits. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ah, bah, juste en dessous, je vois... Merde, je vois Horace avec sa poulette. Mérédith, Mérédith, peut-être. Elle est quand même sacrément mignonne par rapport à lui, si je peux me permettre. Je suis heureux que tout va bien. Je vais dire, je te dis, chaque nuit depuis que... Horace, chère, je pense que c'est assez suffisant, n'est-ce pas ? Ah, je suis désolée, chère. C'est bon de voir que tu as fait bien. Parfait, Mère Zael, s'il vous plaît, à visiter ma chambre, quand même que vous... Oui, on va s'assurer que nous donnons les prix plus basés que nous pouvons donner. Ok, donc ils ont un magasin. C'est peut-être là-bas, justement, que je vais pouvoir... Je vais pouvoir exorciser mes armes, parce que là, j'ai chopé une arme qui peut peut-être être intéressante. Alors, ça, là, mes filets peut décapiter d'un seul coup. Alors, l'assaut fait des dégâts x 1,5. 5% de chance d'infliger mort subite. D'accord. Ah, mais c'est énorme, ça ! Bon, par contre, il va falloir, effectivement, que je la... À mon avis, que je la désexorcise... Enfin, que je l'exorcise, pardon. Parce que, visiblement, il y a une espèce de tête de mort à côté. À mon avis, si je l'équipe, ça va me poser des problèmes. Ok. Bon, ben, justement, il faudra que j'aille dans son foutu magasin. Je ne peux pas... Je ne peux parler à personne ici. Personne du tout. Voilà. C'est vrai, il y avait ce mec, là, qui me demandait d'aller chercher sa fille. Je ne l'ai même pas fait. Un bon petit peu pour le dégîner. Alors... Ouais, parce que ce père, là... Là, mon capuchon était bien là, mais je l'ai perdu de vue sur la place. Sur la place, quoi ? Sur la place de la fontaine, c'est ça ? La place de la fontaine. Ok, donc, ben, il va falloir que j'aille... Enfin, il va falloir que j'aille là-bas. Disons que ce n'est peut-être pas dans le cadre non plus de... De l'aventure principale. Je vais essayer d'abord de... De parler à d'autres persos. Enfin, encore que... Non, ceux-là, ils ne servent un peu à rien. De revoilà, enfin. Ils font du sang d'encre. Bon, ils me racontent la même chose que la dernière fois. Je vais aller faire un tour dehors. Sur la place de la fontaine. On va commencer par là. Ça, c'est la place centrale et la place de la fontaine. Ouais, c'est ce qu'il y a tout au nord. Par contre, en ce qui concerne le... Toujours le gamin. Mori, montre-toi. Bon, il est toujours en train de dire ça. Je vais essayer de rentrer dans la teinturerie, mais après... Ouais, sinon je disais... Je ne sais pas où est-ce qu'est le... Le magasin de... C'est ça la place de la fontaine ou pas ? Le magasin d'Horace. Je vais se calmer les poulettes, hein. Du cuivre et du fer. D'accord, donc là, c'est encore une espèce de souquette. On me demande, en gros, de ramener des ingrédients. Enfin, des ingrédients. Des fournitures. Oh là là, bordel, comment il se déchire, lui ! Ah, franchement, je regrette trop de ne plus avoir de bananes, là. Il faut vraiment que j'en rachète. Ici, c'est quoi ? Boutique d'archerie. C'est ici que je pouvais acheter... Ah, merde, c'est écrit un sac d'engrais. Je peux acheter, ouais, tout ce qui concerne les flèches. Ah, voilà, des bananes. Alors, c'est des bananes, d'ailleurs, par 10. Tiens, ben, je vais en acheter 99, comme ça. Je serai tranquille. Ouais, parce que, franchement, c'est difficile de résister, là. Attends, comment il se déchire, là ? Il joue en étant couché énorme ! Oh, putain, c'est énorme ! Ah, je suis trop con. Je ne sais pas si on peut tirer sur les pigeons. Oups ! Désolée, mademoiselle. Ah c'est carrément énorme ça J'adore ce genre de délire Y'a pas à chier Alors Je suis un peu en train de m'engouffrer Je ne sais où Ah y'avait la femme qui me demandait une banane de ce côté Je sais pas si je peux lui donner les ingrédients un par un Je crois que c'est ici Je vais vous acheter les ingrédients Parce que vous vouliez On n'a pas l'impression que vous ayez tous les ingrédients Il me faut une banane, deux oeufs et trois noix de coco D'accord Bon et en fait il va falloir que je repasse lorsque j'aurai tout Lorsque j'aurai réuni tous les ingrédients Euh Bon ça sert à rien que je passe par ici C'est un cul de sac Ah merde Non J'ai vu qu'il y avait le Z là C'est quoi ça ? Oh y'a quoi ? Ecaille dorée D'accord j'ai réussi à choper un truc là Trèfle à quatre feuilles C'est une blague ? C'est quoi tous ces objets rares là que je chope ? D'accord on peut donc choper des objets un petit peu partout comme ça Ça peut être sacrément utile n'empêche Surtout que là j'avais chopé un objet rare Alors Hum Ouais enfin là j'avoue que Enfin c'est pas que je suis perdu mais je sais pas trop par où commencer Je vais essayer de retourner De retourner à la maison où il y avait un petit garçon qui s'appelait Mori Donc je sais pas qui c'est Mori d'ailleurs Qu'est-ce qu'il y a ? Master Zale Tu as été summoné par Count Argonne Le Count Argonne Qui retourne à l'Azala's Castle ? Ah d'accord ah bah du coup ça ça va être à mon avis la quête principale Il va falloir que je retourne au château Oh vas-y fais pas genre je t'ai même pas touché quoi On peut pas lui foutre des bananes dans la face Ce que j'adore c'est courir sur une banane comme ça Énorme Alors Ouais il y avait le petit garçon là Enfin bon Allez je vais pas me faire chier De toute façon ouais je suis con aussi moi Je suis arrivé au bout de ma demi-heure Je vais mettre fin à la vidéo Et donc à la prochaine j'irai au château de la Zulis Je sais même plus par où je dois passer C'est peut-être ouais c'est probablement vers le nord A moins que ce soit vers le sud Je sais plus mais bon voilà Donc dans la prochaine vidéo je vais reprendre l'aventure principale Et merci d'avoir suivi cette vidéo Et à plus pour la suite C'est parti 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 C'est parti